Salut à tous, ça me fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui on va repartir encore sur une partie de ma collection. On y arrive, on y arrive et c'est bientôt la fin de tout ça. Mais voilà, à un moment donné il faut bien une fin à ce genre de choses. Je sais que ça a un fort succès au niveau de ma communauté. Ça me fait plaisir de les faire et puis quelque part, au moins elles sont sur ma chaîne et ça permet d'avoir des curieux même au fur et à mesure des années. C'est toujours assez intéressant même si ma collection va grandir entre temps. Je suis en train de voir que ça remplit ma table en fait à l'époque. J'en ai énormément. Mais avant toute chose, je ne le dis pas souvent, mais mettez un bon pouce en l'air les gars, ça serait cool. Hop, on met en l'air, on met en l'air, on met en l'air, on met en l'air. J'attends, hop, et après on s'abonne. Abonnez-vous. Je vois que ça s'est un peu stagné mais c'est normal, c'est l'été, je sais bien. Ok, c'est sûr. Mais les gars, où est-ce que vous êtes quoi ? Je veux des abonnés s'il vous plaît. Bon, ceci dit, on va commencer directement. Je pense à peu près les avoir triés, mais peu importe, on s'en fiche. Je vous montre toutes mes pops, c'est maintenant. La Baby Yoda, bon, ça là je vous l'avais présenté dans une vidéo cadeau. Voilà, donc Baby Yoda que tout le monde a rentré. Un pilote dans Star Wars, honnêtement, je n'ai pas le blase, mais c'est un pilote dans Star Wars. J'aime bien l'idée, c'est un personnage plutôt cool. Chewbacca, du film solo qui est un peu moyen, c'est sûr, mais ça reste Chewbacca, je le trouve assez classe comme ça. Maurice de La Planète des Singes, Bad Hap, méchant singe. Méchant singe. Méchant singe. Non, pas de touche. C'est à moi. J'aime beaucoup ce personnage dans La Planète des Singes, suprématie. Le charismatique Scissor, Scissor les gars. Impressionnant, Andy Serkis, il joue exceptionnellement bien César, vraiment magistral. Gimli du Seigneur des Anneaux, voilà, donc ça, ça avait été chopé à Nose. Bon, au fur et à mesure, je ne vous dis pas tout, je ne sais pas ce que je choppe. Voilà, je crois que le Chewbacca, j'avais chopé à Nose. Voilà, celui-là, on fait partie. Dans la même lignée, ouais, effectivement, il avait aussi beau remis. Voilà, mec, meurt dans tous les films. Et série aussi. Les Casseurs Flotteurs, de Maman, j'ai raté l'avion. Et forcément, le petit Kevin, normal, ça va ensemble. Ensuite, une édition Five Star, du personnage Gripsou, voilà, du film ça. Assez sympa, voilà, je suis content. Je trouve les Five Star, je trouve que... Il y a un truc en plus, avec des petits objets, voilà, qui a rajouté et tout, je ne sais pas. Je trouve ça toujours bien chigné, en fait. Deux personnages du cinquième élément, je ne me rappelle plus des noms, honnêtement. Honnêtement, je ne me rappelle plus de Bruce Willis et Emilia Jovovitch, voilà, de leur nom d'acteur. Mais je ne me rappelle plus du tout, par contre, des noms de personnages. Gizmo, le fameux Gizmo, voilà. Flex Flee, voilà, de... Le flic à Beverly Hills, voilà, avec les bananes, si vous reconnaissez la scène du 1. Voilà, c'est cool. Philippe ! Eh, bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe ? Je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, que tu ne viendrais pas. Mais moi, je savais que c'était toi, Philippe. Ça va, mon pote. Tu écoute là, mec. Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Compris à ce moment-là. Spider-Man, mais Spider-Man de Sam Raimi. Black Widow, version or. Plutôt sympa. Deadpool, version Noël. Il y a Deadpool allongé. Aquaman, celle-là, elle est vraiment classe. J'aime beaucoup quand il met des éléments au niveau du décor et tout. Je trouve ça vraiment très, très joli. La croque-mau est exceptionnelle. Elle est bien finie. Celle-là, elle est vraiment, vraiment jolie. C'est une belle pièce de collection. Ensuite, Wonder Woman. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que très colorée, voilà. Je l'aime beaucoup, cette pop-là. Une Wonder Woman. C'est une Funko Pop Candy. Voilà, je suis assez friand de ceux-là. Donc, j'en ai que deux. Mais j'aime beaucoup ce format-là, voilà. Les deux personnages de The Guettet Shaman. Voilà, je suis très content. Il me manque que deux. Il faudra que je les réceptionne assez rapidement. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont être plus durs à trouver à un moment donné. Hawkeye. Voilà, donc, version endgame. Donc, je suis assez content parce que c'est dans ce format-là que je le trouve le plus classe. Mon but, voilà, c'est peut-être d'en avoir un de chaque personnage, malgré que là, j'en ai un en plusieurs. Mais au moins, en avoir un de chaque personnage pour faire, voilà, les Avengers et tout, faire un truc un peu cool, quoi. Et après, un Spider-Man version Noël, voilà, ça va être aussi chopé à Noz. De toute façon, eh, franchement, il doit avoir 80% là que j'ai chopé à Noz. Peut-être 70% à Noz. Ils ont tout le temps plein de pop, quoi. Le Thor de Endgame, voilà, en mode go. Bon, lui, pour le coup, il mériterait peut-être que je choppe au moins un avec le marteau et tout. Mais celle-là, elle est quand même rigolote, quoi. Mysterio, franchement, exceptionnellement bien fini avec la fumée. Je ne sais pas, je trouve que celle-là, elle en impose. Elle a beaucoup, beaucoup de style. Et pour continuer dans le style, la roquette, elle est fabuleuse, quoi. Avec toutes ses... son jetpack et tout. Je ne sais pas, je la trouve vraiment magnifique, celle-là. C'est vrai que Funk-Pop, on pourrait dire que ce n'est pas très bien fini et tout, machin. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a certaines... Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont vite dust et tout. Mais moi, j'essaie de prendre quand même au maximum ceux qui m'intéressent ou des personnages qui m'intéressent beaucoup. Mais quand tu as des personnages avec des choses, des éléments du décor, des choses bien finies et tout, franchement, ça fait plaisir. Et c'est sûr, ça ne vaut pas les grosses figurines et tout, archi bien finies et tout. Mais au niveau du prix et tout, je trouve que ça agrémente bien la collection. De toute façon, vous le voyez, derrière, quand j'enlève les pop, ça fait déjà moins joli, quoi. Je ne vous montre pas les Lost, en fait, parce que je vous l'ai déjà montré dans la collection Lost. Je ne vois pas l'intérêt, quoi. Et je ne vous montre pas aussi les Michael Jackson parce que, bon, c'est des fausses, donc on n'est pas dans du réel. Puis, je vous les ai déjà présentées. Marty et Doc de Retour à le Futur, bon, évidemment, ça reste culte. Je suis un grand fan de Retour à le Futur. Ils en ont fait beaucoup, beaucoup de nouvelles. Il faudrait que je me les récupère au fur et à mesure. Il y en a de très jolis, vraiment, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop rare. Ça se trouve, même à l'heure que je vous parle, là, c'est déjà rare. Donc, il faudra peut-être que je me les réceptionne. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le personnage dans S.O.S. Fantôme. Je n'ai plus son nom exact, par contre, pour lui. Voilà, mais Bill Murray, voilà, pour le monde acteur. Voilà, très content de l'avoir, celle-là. Le but, là, c'est d'avoir les quatre. Ouah, quatre et un petit fantôme, manière de faire un décor assez sympa avec S.O.S. Fantôme, parce que j'ai déjà plusieurs choses. Un des personnages, des huit salopards. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça s'agrémente bien avec le gros coffret que j'ai réceptionné il y a peu. Et Jack, voilà, de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Voilà, je suis très content. Il m'en fallait une des Leonardo DiCaprio. Il y en a une autre aussi de Romeo et Juliette, mais je n'aime pas trop ce film. Donc, Titanic, ça me semblait cohérent. On part sur le Jurassic Park. Voilà, je suis très content, surtout d'avoir la version allongée que je voulais depuis un moment. Donc, voilà, j'ai les deux versions. Je suis très fan de ce personnage-là. Le T-Rex, je sais qu'ils ont fait une version beaucoup plus grosse que j'aimerais me réceptionner. Voilà, j'ai le full set, on va dire, de base, on va dire, Jurassic Park. Mais quelques-uns en plus, forcément. Mais j'aimerais même choper quelques éditions encore en plus pour agrémenter la collection. Jurassic Park qui est une saga de cœur pour moi. J'ai plus le blase du dinosaure, mais j'aime beaucoup. J'aimerais bien réceptionner la Chase. Voilà, j'aimerais bien la réceptionner il y a peu. Je l'ai raté à Noze, dommage. Mais bon, dans mon Noze, ça se trouve, ils ont peut-être eu, mais bon, ça part vite. Et puis, j'ai deux Nozes qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Le Velociraptor, voilà, il fait toujours plaisir. Dinosaure préféré à mes yeux et pour beaucoup, je pense. Après, on part sur les trois autres personnages humains, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir de les rentrer. Voilà, j'aimerais bien, voilà, me choper, voilà, la version-ci avec le dinosaure qui lui lance du venin. Donc, voilà, manière d'avoir une édition un peu particulière avec du venin sur eux, ça ne change pas énormément de choses. Je sais, mais bon, petit toque de collectionneur, quoi. L'édition avec la Jeep, voilà, alors celle-là, je suis extrêmement fier de l'avoir rentrée. Voilà, donc, ça, vraiment, c'est un de mes coups de cœur. Ensuite, on va partir sur les Tortues Ninja version Pixel. Voilà, je suis assez content, je les ai chopées à nos, on me les avait mis de côté exprès. Je suis très content de les rentrer. Ceux-là, voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai voulu les Tortues Ninja, c'est sûr, je les voulais en version classique. Je les ai déjà en version 8-bit. Si j'arrive à les choper en version classique, voilà, j'arrive même à me choper aussi les grosses tortues bien faites et tout. Pour le coup, je trouve ça très cher, on va dire, les figurines de bonne qualité et tout. Mais pour les Tortues Ninja, ça me dirait bien, pour le coup, de les récupérer, quoi. Et je dis plein de fois, pour le coup, c'est un peu chiant. On reste évidemment sur du culte Alan Paris de Jumanji, les gars, magnifique. Je suis très content d'avoir rentrée celle-là extrêmement bien faite, très content. Harrison Ford de Blade Runner 2049, putain, il faut que je le mate celui-là. J'ai maté que le 1, je n'ai pas maté encore celui-là de Denis Villeneuve. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, rentrée, très content. On reste sur du Pixel, voilà, Freddy Krueger. On tape des films Freddy Krueger, mais je ne sais pas. J'aimais bien le côté vintage et tout, ce côté 8-bit, ça me plaisait. La fameuse John Wick, voilà, très content. J'aime beaucoup cette saga, même si le 3 est un peu en dessous. Voilà, parce que je trouve toujours communier. Il y a vraiment un moment très, très creux. Mais ça reste, voilà, une saga de cœur que j'adore. Donc voilà, très content d'entrer la pop. Les 3 personnages, le full set complet de The Let's Over, une série de cœur à mes yeux avec le scénariste de Loss, voilà, Damond Nidloff. Voilà, The Let's Over, je conseille. Et un jour, je ferai, c'est sûr même, une vidéo sur The Let's Over tellement il y a de choses à dire sur une série qui n'est important que 3 saisons. Voilà, mais une saga de cœur. Voilà pour les personnages. Voilà, on part sur le Mad Max, donc le méchant. J'avais l'édition classique, l'édition Chase. Très content d'être rentré, voilà, le passage de fin quand il se fait arracher son tuyau pour respirer. Voilà, film de cœur, saga, culte. Pour moi, il y a tout de bon dans cette saga. Alors, fur et à, je vais dans toutes les éditions. L'édition classique, voilà, que tout le monde connaît. Pour ceux qui connaissent Mad Max, c'est la version vraiment simple. L'édition Chase que je trouve au-dessus, vraiment magnifique, avec le volant, le sang, voilà, qui représente la scène où le méchant s'est fait arracher justement le tuyau. Voilà, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, j'adore cette pop-là. L'édition Candy, voilà, vraiment trop content celle-là de la rentrée. Je la voulais absolument, vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, je crois qu'il manque évidence, que je n'ai même pas, même à la base, en pop. Donc, voilà, il m'en manque quelques-unes au niveau de ça. Et puis, il va m'en manquer aussi après beaucoup d'éditions particulières du film. Voilà, il y en a une que je veux vraiment beaucoup, mais bon, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir la trouver pour pas cher. C'est celle avec la voiture et il y a Max qui est devant et tout, attaché. Voilà, je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir la rentrer rapidement. Voilà, le petit guitariste, il passe toujours bien. Je crois qu'il y a une édition Chase aussi avec lui. Ça, ce n'est pas une édition Chase de Max, mais voilà, c'est une édition à part quand même, parce que ce n'est pas une édition simple. Je suis vraiment content de celle-là de la rentrée. Forcément, c'est des éditions qui sont un peu plus chères que les classiques, c'est sûr. Mais bon, si on veut compléter et avoir des éditions un peu particulières, bon, des fois, il faut mettre un petit peu le prix. Bon, je ferme ma gueule, c'était un cadeau. Bon, ça me fait toujours plaisir. Et ça, c'est la Max classique. Pour finir la petite Nuxe au niveau de Mad Max. Voilà, toutes mes propres, j'en ai quand même pas mal de chez Mad Max. Negan de The Walking Dead. Voilà, je voulais l'édition avec le sang. Bon, écoutez, je l'ai trouvé à Nose. Je suis très content d'avoir rentré celle-là. Bah, écoutez, à Nose, il y avait des Simpsons. Donc, j'étais content, j'ai pu les rentrer. Ce n'est pas les personnages, pour moi, que j'affectionne le plus dans la série. Je préfère avoir un Bart Omer et tout. Mais bon, à Nose, c'est un peu les invendus, quelque part. Donc, c'est toujours bien de les rentrer. J'aimerais vraiment me choper un des personnages principaux des Simpsons. Voilà, à savoir que je suis très fan de la série. Donc, ça fait toujours plaisir d'en montrer ça. Je sens que la vidéo va être quand même assez longue. J'essaie de me dépêcher, elle ne me reste pas non plus énormément. La Mary Poppins, voilà, qui est assez cool, assez fun. C'est à ma copine. Je peux lui faire une petite niche à thème sympa. J'ai hâte de vous faire le rond de tour, vraiment. Je vais pouvoir bien vous présenter les niches, un peu comment je les ai présentées. Voilà. Et tout vous montrer en détail et vous donner deux, trois petites anecdotes. Voilà, de pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai chopé ça. Toujours intéressant. Voilà, donc, Mary Poppins. Ma foi, cela dépend de la façon de l'envisager. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime. Personnage de la famille de la jungle, je ne vous rappelle plus du nom, voilà, mais c'est un film culte des années 90, ça me fait plaisir. Manque de Luffy avec Doflamingo, voilà, Doflamingo, je n'ai pas encore vu son arc avec lui. Je me suis arrêté juste avant, je sais qu'il manque à peu près 400 épisodes, mais One Piece, vraiment, il faut que je reprenne. J'adore ce manga-là, j'ai vu à peu près 640 épisodes quand même, c'est déjà pas dégueu, mais bon, on est bientôt aux 1000 épisodes. Personnage de Olaf, personnage de Mickey, voilà, donc rien d'autre à dire dessus, ils sont sympatoches. Un des personnages dans Coco, d'ailleurs, le héros principal, le squelette, en tout cas, enfin pas le jeune, mais le squelette, l'autre là, son défaut en fait, c'est qu'il s'affaisse, donc assez pété entre temps. Voilà, donc, fait chier, il y a une patte qui est pétée, et je pense qu'il y a beaucoup de pop qui sont en problème là. Je me suis même fait reprendre la pop Hercule, voilà, pour l'échanger avec autre chose, parce qu'il avait tellement de grosses têtes qu'il tombait à chaque fois, donc c'est vraiment dommage que Hercule j'adore. Buzz et Woody, voilà, ça fait toujours plaisir de le rentrer, cela. Voilà, je suis très content d'avoir rentré le véhicule avec Woody, voilà, j'ai mis un petit porte-clés Lego, Toy Story, voilà, ça fait toujours plaisir. Non, mais je sais pas, je suis très content d'avoir rentré, celle-là, elle est vraiment bien finie, c'est une belle pièce de collection, j'en ai que deux des rides, voilà, dites pop rides, donc voilà, c'est magnifique. Duke Caboom, exceptionnel, lui me fait mourir de rire dans Toy Story 4. Duke Caboom, what's that, can I tell you ? Oh yeah ! Et ça c'est le personnage de Gabi Gabi, voilà, donc personnage je trouve vraiment bien construit, bien fini, je trouve qu'il y a une profondeur et tout, j'aime beaucoup son développement de personnage. personnage de la bergère, voilà, avec la petite flic, c'était ensemble, voilà, j'aime beaucoup, voilà, ce genre de petit pop, voilà, petit truc en plus, ce qui fait que... Voilà, on passe à la dernière étape, maintenant, une pop qui me reste, voilà, c'est avec les pop Stranger Things, j'en ai quelques-unes qui sont sympas. Voilà, j'ai celle de Mike, voilà, avec le petit démon gorgon, son petit bébé, voilà, ça, ça fait partie des 5 stars, toujours en 5 stars, euh, voilà, la petite Eleven, avec son petit paquet Ego, euh, je crois que je me suis trompé juste avant, je crois que j'avais dit que c'était Mike, bon bref, c'est lui Mike, je mélange les personnages à force, vous voyez qu'on regarde pas la série tout le temps. Euh, personnage de Mike, voilà, ma dernière en 5 stars, je trouve assez intéressant, je vais même choper les deux autres, voilà, pour compléter le 5 stars Stranger Things. Voilà, des personnages plutôt intéressants, Mike, en version SOS Fantôme, j'étais content, celle-là, de la rentrée, voilà, avec celle-là aussi, qui est vraiment, vraiment cool, j'aime beaucoup, euh, enfin, j'aime beaucoup l'esprit, mais un peu de celle-là, un peu rebelle, avec le, avec la batte derrière, je sais pas, je la trouve un peu fun, celle-là. Voilà, le personnage de Mad Max, voilà, simple, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un personnage nouveau. Le personnage d'Eleven, voilà, qu'on reconnaît pas trop sur, euh, sur celle-là, mais quand on est rentrée, celle-là. Le flic, voilà, donc, lui, ouais, normal, c'est un personnage culte, hein, de Stranger Things. Encore un personnage de Mike, voilà, donc, euh, Stranger Things, en fait, dès que je vois une pop, j'ai envie de la prendre, je prends au maximum, je sais qu'il y en a beaucoup qui existent, mais au fur et à mesure, je m'en prends beaucoup. Et pour clôturer, une scène de Stranger Things, voilà, qui est vraiment géniale, avec le démon gorgon, j'aime beaucoup, beaucoup cette scène, Chopper Anos, voilà, donc, euh, pour le coup, ils m'ont fait vraiment plaisir, c'est vrai que cette journée-là, j'ai pris au taquet de pop, quoi. Donc, c'est là, voilà, je suis très content de pouvoir la rentrer, ça clôture bien, je trouve, euh, ma collection de pop, en fait. Écoutez, mais ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là, voilà, vous le savez, on commence à être sur la fin, j'ai vraiment hâte de vous faire la room tour, il m'en reste encore quelques-uns des épisodes, et puis après, je pense qu'on pourra clôturer ça rapidement. J'ai envie de vous dire, ciao les gens, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada